DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur un international congolais dont nous vous avions fait part depuis plusieurs mois de ses prouesses là où il évolue. Il s'agit bien de Silas Wamangituka, sociétaire de Stuttgart en Bundesliga, un club où il évolue. Il a pu remporter des prises individuelles, notamment le prix du meilleur jeune joueur de la Bundesliga pour le mois de novembre, décembre ainsi que février. Mais au mois de mars, cet élan a été en tout cas coupé à cause d'une blessure contractée lors du choc contre le leader du championnat Bayern Munich. Un unique blessé, Silas Wamangituka, est indisponible pour plusieurs mois. Il a été en tout cas blessé au niveau du genou. Et bien sûr, le diagnostic des médecins, c'était une rupture du ligament croisé antérieur de son genou droit. Alors Silas Wamangituka revient dans l'actualité mais avec une autre affaire, c'est l'affaire d'une fausse identité. Il aurait en tout cas joué, il était en train de jouer avec une fausse identité. Et d'ailleurs, actuellement, il ne faudrait plus l'appeler Silas Wamangituka, l'ancien joueur du Paris FC, joué sous une fausse identité, une autre identité. Alors l'international congolais avait fait des tests à Anderlecht en Belgique en 2017, mais des tests qui s'étaient avérés non concluants pour lui. Et les Mauves ne lui avaient pas donné de chance ni offert un contrat. Et nous venons de l'apprendre, c'était hier mardi 8 juin 2021, que le joueur s'appelerait en réalité Silas Wamangituka et qu'il n'aurait pas 21 ans mais plutôt 22 ans. Alors comment comprendre tout ceci ? Comment l'expliquer ? Le joueur lui-même et son club ont eu à communiquer sur cette information. Mais déjà en 2019, l'équipe .fr faisait déjà mention de cette affaire de fausse identité, révélait cela. J'aimerais revenir sur l'article publié à l'occasion justement de cette nouvelle par l'équipe. Nous allons revenir aussi sur un extrait de ce qu'il disait déjà en 2019 concernant l'international congolais. Alors comme nous le révélions en 2019, Silas Wamangituka avait une fausse identité. Le congolais Silas Wamangituka, auteur de 11 buts cette saison dans le championnat allemand avec Stuttgart, jouait en fait sous une fausse identité à la suite d'une manipulation de son ancien agent. On révélait mardi le club et le joueur. Nous évoquions d'ailleurs son cas dès le mois de décembre 2019. Citoyen de la RDCongo, l'attaquant passé par la Belgique puis par le Paris FC en Ligue 2 française, s'appelle en réalité Silas Katompa Vumpa. Il est né en octobre 1998 et non en octobre 1999 comme l'indiquait sur ses faux papiers. Les raisons de cette manipulation ne sont pas liées à des questions de droit de séjour, affirme son club, le VFB Stuttgart, qui annonce vouloir prendre totalement la défense de son joueur, victime d'une machination. Son ancien agent l'avait placé sous tutelle. Selon le communiqué du club allemand, l'ancien agent du jeune homme l'avait de facto placé sous tutelle en confisquant ses papiers et en gérant son argent. Le changement d'identité visait à le couper, à le couper en tout cas de certains liens avec ses membres de famille très certainement et bien évidemment qui sont restés au Congo. Peut-être son ancien club ici en République démocratique du Congo et à le rendre vulnérable au chantage après avoir récemment changé d'agent. Le jeune homme récruté en 2019 par Stuttgart a décidé de tout avouer de lui-même. J'ai vécu ces dernières années dans l'angoisse permanente et je me suis fait beaucoup de soucis pour ma famille au Congo, a-t-il expliqué en révélant sa situation. Rendre public mon histoire a été un pas difficile à faire pour moi. Après sa belle saison de Bundesliga, l'élier de 22 ans a vu sa valeur marchande exploser. Elle est aujourd'hui estimée à 25 millions d'euros, ce qui fait de lui le joueur potentiel le plus cher du club de VFB Stuttgart. Le club, bien évidemment, est en contact avec la Ligue et la Fédération allemande pour clarifier la situation. Mais par part du principe que la licence de Katon Panvumpa est valable et qu'il pourra continuer à jouer normalement. Donc voilà, ça c'est une publication de l'équipe .fr, publication de hier mardi 8 juin 2021, autour de midi, à la suite justement de cette annonce du joueur et de son club VFB Stuttgart. Silas Oumangitoukakima a révélé sa vraie histoire pour lui permettre certainement de reprendre une vie normale et surtout, pourquoi pas, d'être aligné aussi avec les léopards de la République démocratique du Congo. Alors je l'ai dit, l'équipe .fr avait déjà publié un article en son temps, c'était en décembre 2019, à propos justement des problèmes d'identité du joueur Silas Oumangitoukakima. Et le titre de cet article était « Enquête, Silas Oumangitoukka, ancien attaquant du Paris FC, utiliserait un faux nom. Silas Oumangitoukka, l'ancien attaquant congolais du Paris FC, transféré l'été dernier en Allemagne pour 8 millions d'euros, utiliserait un faux nom pour des raisons qui demeurent obscures. » A l'époque, bien entendu, l'équipe .fr qui faisait des enquêtes sur cette affaire n'avait pas en tout cas su comprendre la raison qui avait expliqué en tout cas que le joueur puisse utiliser une fausse identité. Mais au moins, aujourd'hui, nous sommes fixés sur les vraies raisons et je pense que cet agent qui a eu à faire cela va devoir répondre de cet acte-là parce que le joueur était jeune et il a certainement été trompé. Alors que dire des Belges ? Les Belges qui ont eu la possibilité justement de faire signer ce joueur mais qui ne l'ont pas fait. Ce n'était pas parce qu'il a échoué lors de son test à Anderlecht. Le joueur avait fait un test qui était plutôt concluant mais au niveau de l'équipe, on n'avait pas estimé opportun de pouvoir récruter les médias Belges qui sont revenus maintenant à plusieurs reprises sur cette question. Certainement du côté d'Anderlecht, on peut avoir des regrets. Et d'ailleurs, même un média belge qui parle aussi de cette histoire de Silas Waamangitouka, il s'agit de RTBF, la télévision nationale belge bien évidemment, qui a titré « L'attaquant-védette de Stuttgart, Silas Waamangitouka jouait sous une fausse identité ». Le Congolais Silas Waamangitouka, auteur de 11 buts cette saison dans le championnat allemand avec Stuttgart, jouait en fait sous une fausse identité à la suite d'une manipulation de son ancien agent. ont révélé mardi le club et le joueur. Citoyens de la République démocratique du Congo, l'attaquant, passé par la Belgique puis par le Paris FC, Ligue de Français, s'appelle en réalité Silas Katompa Mvumpa. Le coéquipier du belge Aurel Mangala est né en octobre 1998 et non en 1999 comme indiqué sur ses faux papiers. Les raisons de cette manipulation ne sont pas liées à des questions de droit de séjour, affirme le VFB Stuttgart, qui annonce vouloir prendre totalement la défense de son joueur victime d'une machination. Des aveux spontanés. Selon le communiqué du club allemand, l'ancien agent du jeune homme l'avait de facto placé sous tutelle en confisquant ses papiers et en gérant son argent. Le changement d'identité visait à le couper de certains contacts au Congo et à le rendre vulnérable au chantage. Après avoir récemment changé d'agent, le jeune homme recruté en 2019 par Stuttgart a décidé de tout avouer de lui-même. « J'ai vécu ces dernières années dans l'angoisse permanente et je me suis fait beaucoup de soucis pour ma famille au Congo », a-t-il expliqué en révélant sa situation. « Rendre public mon histoire a été un pas difficile à faire pour moi ». Alors, entre-temps, la valeur marchande du joueur est en hausse. Après sa belle saison de Bundesliga, Lillier, de 22 ans, a vu sa valeur marchande exploser. Elle est aujourd'hui estimée à 25 millions d'euros, ce qui fait de lui le joueur potentiellement le plus cher du club. Le VFB Stuttgart est en contact avec la Ligue et la Fédération Allemande pour clarifier la situation, mais part du principe que la licence de Katon Panvoumpa est valable et qu'il pourra continuer à jouer normalement. Donc voilà, c'est là ce Wamangitouka qui a fait en tout cas la une de tous les médias dans le monde, mais surtout les médias français et les médias belges. Et pour cause, le joueur est passé par ces deux pays, en commençant par la Belgique, où il n'a pas eu sa chance avec le club d'Anderlecht. Ensuite, il est allé du côté de Paris. FC a fait une bonne saison de ce côté-là. Et puis, il a été transféré pour 8 millions d'euros du côté de l'Allemagne, mais c'était en Bundesliga 2. Donc Silas a fait partie de ces joueurs, en tout cas, qui ont permis à Stuttgart de monter en Bundesliga. Et Stuttgart a fait une saison magnifique. Silas a inscrit 11-8. Nitt était cette blessure, une rupture du ligament croisé de son genou droit, qui l'a éloigné, en tout cas, des terrains pendant plusieurs mois maintenant. Alors, Silas Wamangitouka, bien évidemment, je l'ai dit, est en train de faire la une de plusieurs médias. On commence en tout cas par les médias français, notamment Radio France Internationale, qui a titré « Le Congolais Silas Wamangitouka aurait joué sous une fausse identité en championnat à d'Allemagne ». Et un autre média français, c'est l'équipe.fr, dont nous venons de partager avec vous l'article, a titré également ceci, « Silas Wamangitouka, ex-Paris FC, joué sous une fausse identité ». Alors, nous allons en Belgique, de l'autre côté, d'où le joueur était venu, le joueur est passé par la Belgique, on ne lui a pas donné sa chance, c'est Paris FC qui a cru en lui, il s'est révélé du côté de Paris FC, sa valeur marchande ayant augmenté, Silas Wamangitouka a permis au Paris FC d'empocher pas moins de 8 millions d'euros. Et il est allé en Bundesliga D du côté de VFB Stuttgart. RTBF qui titre « Football attaquant vedette de Stuttgart, Silas Wamangitouka a joué sous une fausse identité ». En Belgique, on n'a pas que RTBF, il y a Walfoot également qui a titré, toujours dans le cadre de cette affaire. « Coup de tonnerre, Silas Wamangitouka sort du silence et avoue qu'il jouait sous une fausse identité ». Et toujours en Belgique, DH titre « La folie ». L'histoire de Silas, le test le plus fort jamais vu à Anderlecht qui jouait sous une fausse identité. Vous avez bien compris, le test le plus fort jamais vu à Anderlecht jouait sous une fausse identité. Comment comprendre un joueur qui a fait le test le plus fort à Anderlecht et qui n'est pas été retenu ? Je pense qu'il y a quelqu'un en tout cas qui a fait faire à Anderlecht une fausse affaire. Alors nous quittons, je l'ai dit, « Silas Wamangitouka a fait la une de pratiquement tous les médias dans le monde entier ». Nous avons DW qui titre « Silas Wamangitouka VFB Stuttgart jouait sous une fausse identité ». Et nous avons également « Foot 365 », l'actualité du foot africain qui n'a pas manqué aussi de parler de cette histoire. « Silas Wamangitouka révèle sa vraie identité, son club le soutient ». Alors bien évidemment, dès que cette affaire a été révélée au grand jour, « Silas Wamangitouka a vu en tout cas son actualité ou ses informations être mises à jour également du côté de Wikipédia qui désormais le nomme « Silas Katompa Mvumpa ». Alors finalement, « Silas Wamangitouka » que beaucoup de Congolais découvrent, mais qui en fait a déjà joué à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un nouveau venu. Tenez, « Silas Wamangitouka » a participé à la compétition de Kozafa 2018. Il était, c'est vrai, souvent sur le banc et semblait même un peu en retrait. Quand les autres se réjouissaient, on se posait des questions. Est-ce que c'était parce qu'ils venaient d'un club soi-disant petit ? Ici, en République démocratique du Congo, on a l'habitude de minimiser certaines équipes, dites des équipes de seconde zone. Et lors de cette compétition Kozafa, « Silas Wamangitouka » a joué avec certains joueurs qui jouent en tout cas dans l'élite, ici en République démocratique du Congo, dans le championnat national, le championnat de la Vodacombe Ligue 1. Mais c'est lui qui a été transféré, qui fait aujourd'hui la une, et qui est, je pense qu'il devrait peut-être être le Congolais, pour ceux qui viennent du pays le plus cher actuellement. Sa valeur marchande est à 25 millions d'euros. Et ce n'est pas rien. Et je pense même que ces 25 millions d'euros, c'est peut-être parce qu'il était encore blessé. Ça aurait pu être un cran un tout petit peu au-dessus encore. Alors, Silas Wamangitouka, lors de cette compétition, comme vous le voyez certainement sur ces photos que nous vous proposons, il a joué avec des joueurs tels que William Likuta, le joueur du Daring Club Motema Pembe, Rachidi, Luzolo, Muzungu, ancien de l'ASV Club, Okito et même Cyprien Ngoma, le fils d'Otis Ngoma, l'ancien entraîneur du Daring Club Motema Pembe. C'est-à-dire que Silas Wamangitouka a déjà porté le maillot de la République démocratique du Congo. Et la RDC est un pays qui lui tient à cœur. Lors d'une interview, il avait très clairement affirmé qu'il voulait venir jouer en équipe nationale. Mais c'est vrai qu'il y avait ce problème administratif qui le hantait. Heureusement que lui-même sort du silence. Et nous attendons en tout cas les instances du sport au niveau européen pour voir si le joueur sera sanctionné ou pas. Mais en tous les cas, Dieu merci, il a le soutien de son club. Et j'aimerais même ajouter que la Fédération Congolaise de Football Association devrait aussi apporter son soutien à ce joueur. Dont l'apport en équipe nationale sera de taille. Imaginez cette attaque-là avec Cédric Bakambo comme avant-centre. Silas Wamangitouka sur les côtés. On pourrait avoir peut-être un autre joueur sur les côtés. Yannick Boulasi, Elia Méchac. Et pourquoi pas convaincre aussi des joueurs tels qu'Ekunku avec un Gaël Kakoute en grande forme comme jouant au poste du numéro 10 ? Je vous assure que ce sera une attaque terrible. La RDC qui peine à inscrire des buts, qui peine à marquer des buts, voilà un attaquant qui pourra en tout cas nous aider dans cette tâche. Et je pense que l'issue de cette affaire ne peut qu'être à l'avantage de la République démocratique du Congo. Et nous allons suivre de très près cette affaire. Et d'ailleurs, il faut dire que l'entraîneur national de la République démocratique du Congo est certainement aussi en train de suivre ce dossier. Parce qu'après avoir analysé son premier test, grandeur nature avec la RDC lors de ce match qui nous a opposés à la Tunisie, il se dit très clairement en tout cas qu'il a besoin des attaquants supplémentaires, virevoltants, puissants, qui sont capables de récupérer un ballon à la défense et d'aller monter et inscrire un but. Silas Wamangitouka l'a déjà fait, il peut le faire encore et les Congolais en tout cas le soutiennent. Alors Silas Wamangitouka, bien sûr, a eu évidemment un parcours. Silas Wamangitouka, alors c'est un joueur d'origine congolaise et qui continue à garder sa nationalité congolaise, qui est né le 6 octobre 1998, et non 6 octobre 1999, comme précédemment indiqué. Ses identités avaient été en tout cas modifiées, aussi bien son nom, mais également sa date de naissance. Alors ici, en République démocratique du Congo, il a évolué dans un tout petit club. C'est de 2011 à 2017, il était à l'Olympique Matete FC. De 2017 à 2018 en France, il a joué du côté de l'Olympique d'Alès. Et là, il a joué 6 rencontres, il n'a inscrit qu'un seul but. Et de 2018 à 2019 au Paris FC, où il va se révéler, Silas Wamangitouka va jouer 35 matchs et inscrire 11 buts. C'est ce qui a fait que Stuttgart puisse avoir un oeil sur lui. Et depuis 2019, il est joueur du VFB Stuttgart. Il a joué 58 matchs avec le club allemand de la deuxième division, en première division, et pour 21 buts inscrits. Des statistiques pas mal pour un joueur qui était venu de la République démocratique du Congo et qui n'avait jamais joué dans un grand grand club ici en RDC. Silas Wamangitouka, bien évidemment, va arriver en France, je l'ai dit, en provenance de la Belgique. Silas Wamangitouka, d'après son histoire que l'on peut lire sur Wikipédia, bien évidemment, ses débuts dans le football. Alors, Silas est repéré dans les rues de Kinshasa à l'âge de 12 ans et intègre l'académie congolaise Black Mountain Sports fondée en 2012 et présidée par Nicolas Anelka. Il évolue alors à l'Olympique Matete FC, club rattaché à l'académie. Silas Wamangitouka va alors faire ses débuts avec le Paris FC en septembre 2018. Mais avant, en février 2018, il arrive en France en réjoignant l'Olympique à l'Est, club évoluant en National 3. Il participe à six rencontres et marque un but lors de la 26e journée contre le FU Narbonne, défaite 3 buts à 2. Au Mercato d'été 2018, Fabien Valéry le fait venir au Paris Football Club où il signe un contrat stagiaire pour évoluer avec l'équipe réserve. Sortant du lot avec l'équipe réserve, Mecha Bazdarevic l'intègre très rapidement dans le groupe professionnel. Il fait alors ses débuts en Ligue 2 le 31 août 2018 contre Estac 3. En rentrant à la place de Yannick Mamilon à la 73e minute 2 buts à 0, dans la foulée, Silas Wamangitu caparaf son premier contrat professionnel d'une durée de trois ans avec le club francilien jusqu'en juin 2021. Son agent se nomme Olivier Balézy. Lors de sa deuxième apparition contre l'AC Ajaccio, il se fait expulser 20 minutes après son entrée en jeu à la suite de deux cartons jaunes pour deux tacles mal maîtrisés. Zéro but partout. Le 26 octobre, il est titularisé pour la première fois en allant affronter la Gioxère au stade de l'Abbé des Champs. 2-0. Le 9 novembre 2018, il inscrit à la troisième minute son premier but en professionnel contre le FC Lorient, mais ne peut empêcher la défaite de son équipe sur le score de 2 buts à 1. Mais désormais qu'il a ouvert son compteur but, Silas va exploser littéralement et enchaîner les matchs de haut vol. Ainsi, en mars 2019, il fait partie des trois nommés au trophée UNFP du joueur du mois de Ligue 2. Il est dévancé par Wagner Diaz et Florian Ayer. Dès lors, ce seront au total une cinquantaine de clubs dont le FC Barcelone et Liverpool qui enverront leurs superviseurs afin d'observer l'éclosion de la nouvelle pépite congolaise. Auteur de 11 buts en 32 matchs pour sa première saison dans le monde professionnel, il termine à la quatrième place du championnat de Ligue 2 2018-2019 avec le Paris FC et se qualifie pour le match de barrage de montée en Ligue 1. Battu au tir au but par le Racing Club de Lens, un but partout, quatre tirs au but contre cinq. Le Paris FC ne goûtera pas à la Ligue 1 en 2019-2020, mais le joueur attise les convoitises à l'échelon supérieure, voire continental. VFB Stuttgart C'est le 13 août 2019, Silas Wamangitouka s'engage finalement pour une durée de cinq ans avec le club allemand du VFB Stuttgart, club pensionnaire de la deuxième division allemande. Le coût du transfert est évalué à 8 millions d'euros. Sur le terrain, Silas marqua six buts et réalisa quatre passes décisives en 21 matchs, toutes compétitions confondues. Participant activement à la deuxième place de son club, en attendant la reprise du championnat suspendu en raison de la pandémie de COVID-19, la Bundesliga 2 reprend ses droits le week-end du 17 mai 2020 et le Stuttgart se rend à Westbaden pour y affronter le SVVN. Dans le cadre de la 26e journée, Silas est titularisé et effectue plus d'une bonne heure de jeu avec son équipe, mais remplacé à la 73e minute, il ne peut empêcher la défaite de son équipe au bout du temps additionnel. Deux buts contre un, 30 plus septième minute. La semaine suivante, lors de la rencontre face à Olsen-Kiel, il inscrit son septième but de la saison. Seulement dix minutes après son entrée en jeu, le Congolais débloque son compteur des buts post-coronavirus en scellant le score du match à la 86e minute, mais les siens doivent s'incliner une nouvelle fois à l'extérieur, trois buts contre deux, pour le compte de la 28e journée de championnat. Silas est à nouveau titularisé, mais cette fois-ci à domicile dans l'enceinte de la Mercedes-Benz Arena de Stuttgart, lors de la spectaculaire remontada dans le choc face à Hambourg SV. Trois buts à deux, les Stuttgartois a pourtant mené deux buts à zéro à la pause, réussissent à arracher la victoire dans les temps additionnels sur un bon but de Gonzalo au Castro. 90 minutes plus de Silas, désormais confirmé au poste de milieu gauche par le coach américain, Pallégrino Matarazzo, livre une prestation correcte et contribue au retour au score de sa formation avant de devoir céder sa place à son homologue autrichien, Sasa Akalajdisk. En 12 minutes du terme, à l'issue de cette rencontre, le VFB Stuttgart retrouve son fauteuil de dauphin de cette Bundesliga 2. Cette seconde place sur le podium est confortée la semaine suivante lors de la victoire en déplacement sur la pelouse de Dynamo au Dresden, zéro but contre deux. Remplaçant l'argentin Nicolas-Ivan González à la 73e minute de jeu, Silas effectue une bonne rentrée et est même à l'origine du but libérateur du jeune attaquant macédonien Darko à deux minutes du coup de sifflet final. Le 13 septembre 2020, il marque le seul but de la rencontre et offre la victoire au sien en Coupe d'Allemagne face au Hans-Arostock, zéro but contre un. Une semaine plus tard, il effectue ses premiers pas en Bundesliga et ouvre son compteur but en championnat face à Fribourg, défaite deux contre trois. Il marque son second but la journée suivante face à Mayence, victoire un but contre quatre, également en chronométré à 35,42 kmh en novembre 2020, ce qui fait de lui le joueur le plus rapide du championnat allemand devant Oddio Upamecano. Le 6 décembre, il met un doublé à l'extérieur face à Werder de Bremen dont un but qui fera polémique en Allemagne. En effet, il marque le second en marchant vers le but afin de gagner du temps après avoir remporté un duel avec le gardien adverse. Il se retrouve seul et prend son temps pour marquer et dans les cages vides, ce qui est vu comme de la provocation. Cela lui vaudra un avertissement et une réprimande de la part de son entraîneur. Du coup, six jours plus tard, il inscrit à nouveau un doublé lors du carton face au Borussia Dortmund. Victoire un but contre cinq qui entraîna le limogège de Lucien Favre. Il est désigné meilleur jeune joueur du mois de novembre 2020 et décembre 2020. Il est, pour la troisième fois de la saison, récompensé du trophée du meilleur jeune joueur du mois, celui de février 2020. Malheureusement, Sylla se blesse gravement le 20 mars 2020 lors de la 30e journée dans le choc face au Bayern Munich. Il est sorti à la 31e minute de jeu souffrant d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Fin de saison donc pour lui, étant donné que son absence est estimée de six à huit mois par le staff médical de sa formation. Auteur de 13 buts et cinq passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues avec Stuttgart dont 11 buts et quatre passes décisives en 25 matchs de Bundesliga pour sa première saison. Il est bien parti pour remporter le trophée du meilleur jeune joueur de l'année mais aussi pour être l'une des attractions du prochain marché estival des transferts au vu des convoitises dont il est l'objet de la part de clubs allemands mais également des cadors sur tout le vieux continent. Le 8 juin 2021 son club le VFB Stuttgart révèle sur son site internet au travers d'un communiqué que le joueur jouait sous un faux nom et une date de naissance erronée. Il est né le 6 octobre 98 et pas le 6 octobre 99 à cause de son ancien agent. Le VFB Stuttgart assure le soutenir qu'il désigne comme la première victime de son agent. Donc voilà les informations en tout cas sur Silas Waamangitouka. Bien entendu nous confirmons aussi par la même occasion que le joueur a remporté le trophée de Rookie of Bundesliga comme on a pu le lire sur le site officiel de son club VFB Stuttgart VFB.de le site officiel du club de Silas Waamangitouka qui titrait Silas Waamangitouka est-ce que c'est Bundesliga Rookie of the Season In this first Bundesliga a campaign the 21st year old has scored 11 goals assisted for 1-3 Rookie of the Month awards and has now been named Rookie of the Season Bravo à lui et nous lui souhaitons prompt rétablissement et qu'il nous revienne plus vite et très fort encore il aura besoin certainement d'un petit temps de réadaptation pour pouvoir retrouver le haut niveau alors Silas Waamangitouka est un joueur qui pourra bien évidemment aider l'équipe nationale surtout qu'en ce moment même nous souffrons avec des faiblesses au niveau de l'attaque nous n'arrivons pas à inscrire des buts mais quel style de jeu finalement pour ce joueur Silas Waamangitouka ne l'appelons plus ainsi Silas Katompa Voompa est encore jeune en poste formation pourtant avec son mètre 89 il a fait des ravages auprès des défenses adverses d'abord en Ligue 2 française et aussi en Bundesliga 2 puis en Bundesliga alors il est grand rapide et puissant le joueur évolue au poste d'avant-centre et il peut également dépanner sur l'aile droite comme il l'a fait deux fois la saison dernière et également sur l'aile gauche où son entraîneur l'a utilisé plusieurs fois depuis la reprise du championnat il reste toutefois un véritable attaquant de surface puisque c'est dans les 16 mètres qu'il a inscrit la totalité de ses buts lors de l'exercice précédent alors des réalisations marquées pour la plupart du pied droit qui est son pied fort il maîtrise également son mauvais pied puisqu'il a inscrit deux buts du pied gauche il est également à l'aise techniquement et sa vitesse lui permet de prendre la défense à rêver grâce à sa capacité à bien prendre la profondeur des qualités qui lui avaient notamment valu de faire partie des trois à nommer au trophée UNFP du joueur du mois de Ligue 1 en mars 2019 donc voilà Silas Wamangitouka un joueur dont le profil est intéressant pour la République démocratique du Congo avec ce nouvel entraîneur Raoul Cooper qui je l'espère pourra très rapidement le sélectionner une fois que tout sera clarifié parce que déjà là maintenant on sait que Silas Wamangitouka ne s'appelle plus inscrit désormais appelons-le Silas Wamangitouka il a 22 ans et non 21 ans donc voilà encore nous reviendrons sur le sujet concernant des agents véreux qui vont jusqu'à modifier même les identités des joueurs vous savez qu'en ce moment même la République démocratique du Congo fait face à un cas d'usurpation d'identité contre un international gabonais originaire de la République démocratique du Congo la FECOFA avait été déboutée par le jury disciplinaire de la CAF mais est allée en appel nous attendons le verdict en appel et probablement plus tard peut-être on ira au tribunal arbitral du sport si on n'est pas satisfait la FECOFA avait déjà prévenu c'est encore une fois une histoire des agents qui font ce genre de mafia je pense que la FIFA ou la CAF ou l'UFA devraient en tout cas sanctionner de la manière la plus sévère ce genre d'agents qui mettent même en péril les carrières des jeunes joueurs qui sont sans défense et qui arrivent ainsi du pays de la République démocratique du Congo par exemple on l'amène en France on le fait miroiter beaucoup de rêves et les joueurs cèdent un peu sans savoir qu'il se met en danger pour son avenir heureusement que Silas Ouamangitouk a lui-même décidé de couper court à tous ces mensonges et de dire la vérité on attend maintenant voir les instances internationales si elles décideront quoi par rapport à ce cas mais en tous les cas je pense que c'est aussi bien pour la République démocratique du Congo qui attend retrouver ce joueur lors des prochaines échéances voilà nous sommes arrivés à la fin de ce sujet nous avons voulu partager avec vous sur ce dossier Silas Ouamangitouk désormais Silas vous savez votre chaîne YouTube vous a toujours parlé des prouesses de ce joueur à chaque fois qu'il inscrivait des buts à chaque fois qu'il donnait des passes décisives à chaque fois qu'il était désigné meilleur jeune joueur de la Bundesliga nous étions revenus vers vous pour partager avec vous cette information la DMTV était toujours en avant par rapport à ce joueur et tout comme nous sommes aussi en avant par rapport à d'autres joueurs aussi et bien sûr nous continuons à suivre de près ce joueur je sais que les Congolais vous êtes contents de voir le joueur être libéré de ce poids qu'il était en train de porter depuis plusieurs années et je pense que maintenant les choses pourront aller au mieux et ce qui est le plus important c'est le soutien que lui apporte son club merci beaucoup à vous qui nous avez suivi nous étions un tout petit peu long c'était important vu le cas de notre international congolais nous promettons de revenir avec force et détail une fois de plus si nous avons des informations additionnelles si vous avez aimé laissez-nous un maximum de j'aime likez cette vidéo et si vous êtes si vous avez un point de vue une opinion à partager avec nous laissez-la nous à travers un commentaire n'oubliez pas de vous abonner vous êtes nouveau sur cette chaîne vous ne vous êtes pas encore abonné quoi qu'en sien abonnez-vous s'il vous plaît et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste en cliquant dessus elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer encore une fois merci à vous nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir BGJ le Kamalopan n'a éveilé BGJ le Kamalopan BGJ le Kamalopan BGJ le Kamalopan BGJ le Kamalopan A Emmanuel N'VTO A Emmanuel Aiero A A A A A A A A A B Sous-titrage ST' 501